Bonjour, on va peut-être commencer puisqu'on est un tout petit peu en retard par rapport à l'hôpital. Donc voilà, nous avons fait une petite présentation sur un outil qui s'appelle SIAMU, donc moi je suis Jean-Pierre Florey, je suis directeur technique ainsi à l'université dans les dossiers. Et moi je suis président de l'université, je suis directeur de l'application des sciences. Voilà donc cette présentation a pour ambition de vous décrire en quelques mots d'un parcours tâtonnant et empirique, pour exemple place d'un utilisateur à mieux comprendre, maîtriser et communiquer la complexité de notre système d'information. Nous avons choisi la symbolique du feu à ce niveau-là parce que ça représente un autre, plutôt bien le parcours qu'on a dit. Donc pour commencer évidemment il y a eu le SILEX, c'était le besoin de la direction. Alors j'essaie juste pour recadrer un petit peu le contexte. Donc globalement, au croisement de trois mondes, aux coutumes, aux usages et aux rivalités parfois divergents est né notre université d'Est-Marseille au début de l'année 2012, avec l'ambition d'arriver à concilier l'excellence, pilotage pour certains, plage pétain pour d'autres. Et un subtil mélange de tout ceci pour l'un d'un jour était d'entre nous. Ça nous étions tous la tête sous l'eau, notamment grâce à cette fusion. Et l'eau est classique, même au catalan, à Maseille. Mais ça n'a pas empêché notre direction de nous demander de mettre en place une cartographie, une système d'information. Alors une cartographie, c'est une système d'information, tout le monde connaît ça. On a tous fait des beaux schémas, des spaghettis, avec nos applications, des liens entre nos applications, des zones du quartier de façon OGD. Mais dans notre contexte de fusion, où on avait une application qui sortait toutes les semaines à peu près, c'était extrêmement compliqué de se dire qu'il y a une seule personne qui va pouvoir mettre à jour un référentiel, une cartographie de nos applications. Donc on s'est dit, on va essayer de déléguer la tâche à un plus grand nombre, de manière à ce qu'il y ait une bonne gestion de l'ensemble de ces applications. Alors les applications du marché, on en a eu quelques-unes, et puis par rapport à notre contexte, on parle de pas être des franchement convaincus. Alors on a essayé de faire un premier travail, un premier travail qui s'est appuyé sur, en fait, une petite application qui permettait de faire des saisies, et ensuite un affichage de type Magma. Donc ça, c'était le premier essai. Ouais, c'était sympa, ça a très plu, ouais, c'est cool, on voit les applications, on voit plein de choses qui sont très intéressantes. Mais au final, c'est un conflit. Voilà, ça a pas du tout marché, parce que, autant nos collègues ont commencé à mettre un petit peu des informations, une première fois parce qu'on leur a demandé, une deuxième fois parce qu'on leur a demandé, et puis au final, ils oublient, ils n'ont pas intérêt à le faire. Donc, on en revient à se dire, mais pourquoi ? Pourquoi en fait, finalement, nos collègues n'ont pas eu plus d'adherence à mettre à jour ces informations-là dans notre application ? Pourquoi ils ont pas envie, enfin, est-ce qu'ils ont envie d'avoir une carte ou pas ? Voilà. Et quel est le problème ? Donc, la grande leçon de cet échec, parce que c'est un échec, c'est très bien, c'est bien d'avoir des échecs de temps en temps, ça a été que, finalement, on n'a pas pris le besoin de nombreuses. Enfin, le besoin initial, c'était notre direction qui avait une cartographie, mais au final, peut-être qu'il fallait demander à d'autres personnes quels étaient leurs besoins. Donc, on est allé voir nos collègues des infras et des applications de gestion pour savoir peu quels étaient leurs besoins en rapport avec les applications, les cartographies, les liens, tout ça, tout ce qu'on peut retrouver à ce niveau-là. Et, évidemment, dans la pure tradition de la gestion de projet collaborative, nous nous sommes retrouvés au café, un matin, par athard, évidemment, et de manière à faire basculer le besoin top-end vers un besoin plus haut que le rationnel, pour, en même temps, servir le besoin initial de notre direction. Voilà, du coup, effectivement, comme le dit Jean-Philippe, on a cherché un peu les mincelles, mais on a retourné un peu le problème de l'autre côté, c'est-à-dire que, plutôt que de satisfaire notre direction, on a commencé par essayer de rechercher la problématique du terrain, pourquoi on n'a pas eu l'adhérence. Alors, tout d'abord, on a commencé par regarder notre infrastructure et on a constaté qu'on avait des... que la fusion d'expansion universitaire a entraîné un grand nombre de données. Tout d'abord, on a multiplié un peu nos serveurs par trois, et nos applications également, et petit à petit, au fur et à mesure de fusion applicative, elles sont progressivement réduites, mais, aujourd'hui, actuellement, nous avons encore, enfin, nous avons, pour l'instant, 534 serveurs, elles sont aujourd'hui, et 343 applications, tout état confondus, trois tests de développement. Et, surtout, en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup d'applications qui dépendent d'autres applications. Et, lorsque l'une d'entre elles est mise en maintenance ou dysfonctionne, et bien, en fait, ça crée de grosses perturbations sur notre site. Du coup, en discutant aussi avec nos collègues, on s'est posé la question, qui dégoût à quand ? Lorsqu'une intervention est programmée, en fait, on se rend compte qu'il est impératif de communiquer à l'ensemble de la dossier, et pour savoir qui est responsable de cette intervention, sur quel serveur ou quelle application, ainsi que la date créaturée. C'est vraiment quelque chose qui me paraissait nécessaire. Aussi, si un incident survient, ou une malpense arrive, en fait, on voulait également savoir quelles applications sont impactées par cet incident. Et puis, dans tous les cas, il est impératif aussi que cette déclaration d'alerte, pour le moment on va nous faire ça juste une alerte, elle soit simple et rapide à mettre en œuvre, de telle manière à ce que la personne qui désiste ça, il ne perde pas du temps à résoudre le problème effectif dans le cas d'un incident. Donc, qui prévient aucun interruption de service ? Alors, c'est un besoin qui paraissait vraiment, vraiment simple, mais qui, pour finir, n'était pas si évident que ça, c'est que lorsqu'il y a une interruption de service, qu'elle soit programmée ou pas, les responsables de l'application d'être prévenus, bien sûr, mais tout comme les responsables des applications d'épendance. Il en va de même que lorsqu'il y a une intervention sur un serveur, par exemple, mis à jour d'un OS, l'administration système a peu près des impacts se va avoir sur la liste des applications qui sont concernées par ce serveur, mais également les responsables des applications pour les prévenir. Donc, notre expérience et aussi notre organisation d'expérience à l'université a identifié de plus en petit peu de personnes alertées. Donc, tout d'abord, les responsables fonctionnels. Donc, chez nous, il est très rare que les responsables techniques envoient un message aux utilisateurs et ces responsables fonctionnels servent de relire auprès des utilisateurs. Ensuite, on a des responsables techniques d'exploitation qui sont eux qui installent, qui mettent à jour les applications, qui font également les sauvegardes et restaurations de bâtes le cas échéant. Et on a également les responsables de développement, qui ont un peu aussi son rallume. Donc, ensuite, on s'est dit qu'il faut communiquer sur les incidents. Donc, on a besoin vraiment de transparence vis-à-vis des utilisateurs afin d'apporter une augmentation de l'acceptation des utilisateurs dans la mesure où ils sont prévenus très rapidement. En discutant aussi avec nos campus de proximité, nos assistances de campus de proximité, ils nous disent qu'effectivement, si on prévient bien les utilisateurs, on aura moins de sollicitations des assistances de proximité. Et pour finir, on a également un gros atout, c'est qu'en stockant les informations d'attention de services, on va pouvoir obtenir des données qui vont servir à du pilotage, qui vont servir pour notre direction, pour notre gouvernance. Voilà, donc on a vu, finalement, le besoin. Et on s'écarte un petit peu, effectivement, de la cartographie. Vous pouvez nous parler, on a dit qu'on parle de la cartographie, qui est maintenant, d'événements. Donc, effectivement, ça va venir. Donc là, on a vu le besoin, en fait, véritablement opérationnel, c'est-à-dire le besoin qu'on a sur le terrain. Et on parle maintenant d'événements. En fait, on a besoin de pouvoir augmenter des événements. Mais pour pouvoir créer des événements sur le système d'information, on a besoin d'un certain nombre d'informations, qui sont, eh bien, à minimum, à ce niveau-là, on a besoin d'avoir des informations sur les serveurs. Donc, il faut qu'on sache quels sont nos serveurs qui soient typés. Si c'est un serveur d'application, un serveur de base donnée, un serveur de base donnée, ou autre chose, etc., qu'on ait leurs responsables. Sur les applications, on a besoin d'avoir l'identité de l'application, on a besoin de savoir sur quel serveur ils sont installés, sur quel serveur leur base donnée est installée, par exemple. Quelles sont les applications dont elles consomment les données ? Et là, on se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose qui va venir. De quelles applications ou services, en fait, je dois même dire, peuvent-elles dépendre autrement par des échanges de données ? Et puis, qui sont les responsables d'exploitation, de développement, et les responsables fonctionnaires ? Donc, en fait, on sait très bien, tout ça, c'est lié. Dans nos systèmes d'information, tout est lié. On a d'un côté les serveurs, d'un côté, enfin, par-dessus, on a des applications qui sont liées entre elles, des fois, on a des moyens responsables qui sont liés aux applications, et ainsi de suite. Donc, on a ce fameux plat de spaghettis qu'on connaît très bien. Donc, cet ensemble de maillages, enfin, ce maillage, on se dit, tiens, on va pouvoir l'exploiter. Et, sachant que, effectivement, les besoins, on va parler de ce que tout à l'heure, sont les besoins qui remontent de nos services dossiers, en fait, TLC, sont essentiellement tournés vers l'information, la communication, l'obtention de l'information, et tout ça concerne des événements qui sont produits ou qui sont programmés. Mais, du coup, qu'est-ce que c'est que les événements, à notre sens, au sens, lui, on va appeler l'application, c'est lui, hein. Donc, pour nous, un événement, c'est à la fois, ça peut être un incident, ça peut être maintenant, ça peut être une mise à jour, ça peut être n'importe quelle opération, alors qu'il soit accidentelle, qu'il soit volontaire, sur les applications, sur le serveur, voire sur le réseau, pourquoi pas, et qui pourrait conduire à une problématique sur le sein d'information. Ça, c'est notre définition d'événement. Et, évidemment, cet événement-là, l'idée, c'est de pouvoir les tracer, les historisées, en train de dire, surtout les techniques. Donc, là, c'est juste un aperçu de l'outil qui est accessible aujourd'hui uniquement à l'ensemble des personnels d'OSI, où on voit ces fameux événements qui sont du jour au avenir, et puis des événements passés. Donc, on a cette historisation, cette trace de l'ensemble des événements qui sont en cours, ou qui sont passés, ou qui sont futurs, avec des durées d'interruption, avec des niveaux de gravité, etc. Mais, grâce à ça, déjà, on va pouvoir communiquer l'information sur les dysfonctionnements SI sur l'ensemble de nos utilisateurs, enfin, de nos collègues plutôt informaticiens, qui vont, du coup, beaucoup mieux pouvoir rendre leur service par rapport aux utilisateurs, notamment pour les informaticiens de proximité, qui vont aussi pour nous remonter des incidents qui n'ont pas été fûts encore, puisque si on découvre un incident, ils vont voir que l'événement n'a pas été déclaré, ils vont donc facilement trouver la personne qui est responsable de l'application ou du serveur aidé, remonter facilement ces informations-là. Mais on peut également, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, remonter des informations, alors, filtrer, on va dire, toutes les informations sur les événements, au plus grand nombre d'utilisateurs, bien à tous les personnels, pour leur indiquer, par exemple, comme on a fait nous, sur la page du site dosi, il y en aura qu'il y a des incidents sur Arpège, sur d'autres informations, sur d'autres applications, etc. Ensuite, évidemment, on a vu qu'il fallait avoir des informations sur les serveurs, on n'a pas encore parlé comment on allait les entrer, les applications, néanmoins, la partie événement, c'est qui est-ce qui va créer ces événements ? Est-ce qu'ils vont seuls ? On ne va pas remonter les événements qui soient les événements, globalement, pour pouvoir remonter tous les événements, c'est juste pas possible. Donc, en fait, ce sont les responsables d'éducation, les serveurs, ou autres, qui vont créer un événement. On a en gros, je ne sais pas, une sous-centaine de personnes qui sont en capacité de créer un événement, d'indiquer le niveau de gravité, et en quelques clics, de prévenir toutes les personnes impactées. Voilà, si j'arrête, si j'ai une maintenance à faire sur un projet, je vais pouvoir prévenir toutes les personnes qui sont susceptibles d'être impactées par un arrêt de service d'approcher. toutes les personnes qui sont responsables des applications, sont connectées, etc. Évidemment, on a contraint, mais ça, on a déjà parlé tout à l'heure, il faut que cette saisie soit extrêmement rapide, parce que quand il y a l'incident sur l'application, c'est quelque chose, le premier réflexe c'est d'aller réparer. Enfin, c'est d'indiquer qu'il s'est passé quelque chose sur la toute façon, c'est que tout le monde puisse être au courant, et que ça ne fasse pas, enfin, que ça ne crie pas des tensions. Donc, il faut que ce soit très clair. Il faut moins d'une minute pour faire des choses. Donc, maintenant, que l'on a... Maintenant, que l'on a rendu un peu l'événement, eh bien, on a bien appétit que nos équipes systèmes, réseaux, et tous nos collègues, par les événements, maintenant, il faut aussi sur les données. Alors, tout d'abord, on va commencer bien sûr par la base, c'est-à-dire par les serveurs. Donc, notre environnement, pour situer un peu le contexte, il est virtualisé sur deux data centers et est parti sur deux sites géographiques, pour ceux qui connaissent Marseille, Saint-Jérôme et Le Faro. Et les responsables systèmes, ils ont bien pris en compte les enjeux qu'il y avait derrière, du coup, ils ont créé, en bon informaticien, des scripts qui permettaient d'exporter de leurs data centers et leurs serveurs d'illustration qui vont ensuite, avec une mouillette OTSI-AMU, de notre application, qui sont synchronisés. Du coup, on réimporte automatiquement, régulièrement, toutes les... toutes les heures, toutes les deux heures, tous les visageons des serveurs ont les rapatris sur un CRQ. Après, il ne reste quand même pas compléter quelques informations qui sont utiles, comme l'OS, comme le type de bases données ou le type de serveur. Donc ici, voilà un exemple d'un écran sur serveur. Alors, je sais que la salle est un peu grande, du coup, ce qu'ils font, je ne sais pas s'ils voient bien. donc on a... on a le serveur, donc le type de serveur. Donc ici, on peut bien sûr un serveur est typé de plusieurs façons. Ici, ce serveur, c'est un petit base de données, uniquement. Il aurait pu être également applicatifs. Et il est de la base de données et de l'équipora. Ensuite, il y a quelques informations sur les serveurs en maître ou pas, c'est les propres au système. On a l'état du serveur qui est en état en production. Son petit nombre qui s'appelle Bastille Rorax, son OS. Un descriptif qui est propre au pôle système, donc c'est un descriptif qui n'est pas récupéré dans les éléments, bien sûr. Un date de mise en service et puis un créateur système. C'est un peu le référent le référent système du pôle qui gère ce serveur. Ensuite, de la même manière, il faut saisir également les applications. Donc, ces applications sont saisies par les responsables techniques ou les développeurs qui exploitent également leur propre développement. Et ils saisissent ces informations en commençant par le nom, la zone et le quartier pour utiliser les concepts d'urbanisation, ainsi que les serveurs. Donc, ils saisissent chaque application, le serveur d'application, le ou les serveurs d'application, le ou les serveurs de données, ainsi que le reproducteur de données et toutes les informations dont on va avoir besoin. Donc, voici ici un exemple. Donc, je suis sur l'application, je vais essayer de dire assez de façon détaillée pour ceux qui ne les voient pas. On a le nom d'application. Donc ici, on est sur l'application qui s'appelle ADE, c'est le logiciel de planning de gestion des salles. Donc, la zone, c'est sur la zone de services aux usagers, le quartier, c'est planning de réservation de salles, l'état en production, authentification, donc là, on a mis en authentification CAS, la technologie, ça donne des indications pour savoir un peu notre barre d'applicatifs, un descriptif, donc c'est un descriptif qui va être initialisé lorsqu'on va créer des événements pour nos propres collègues, un dossier. Ensuite, on a une URL, la tête de mise en service, l'éditeur et ensuite, nous allons avoir le serveur. Donc ici, on a plusieurs types de serveurs, donc on a défini serveur d'application, serveur de V pour les principaux, on a mis également le photo, le balanceur, serveur de s'engage. Donc ici, on voit que le serveur, l'application ADE, elle a deux serveurs d'applications, c'est ADE-1, c'est ADE-1, c'est ADE-1, et un serveur de base de données, c'est base ORAC. Ensuite, on a des informations, on a une gestion de port, on verra ça un peu plus tard, on a une gestion de modèles de données, on verra ça un peu plus tard, mais c'était des choses qu'on a rajouté un peu après. On a un espace de documentation, on peut déposer des manuels, on va faire des liens, faire des manuels qu'on a sur notre documentation en ligne de notre service informatique. Donc on met nos liens, de telle manière à ce que c'est bien tout le temps à jour, après la charge de la personne qui redépose des liens, soit on a des manuels, soit on a des modifiés, mais si on a vu. Et ensuite, c'est vraiment à la fin, mais c'est vraiment le plus important, si on a deux briques. Tout d'abord, les consommateurs de données. Donc on veut savoir de quelle... si ADE consomme des données d'intro-sources. Donc là, en l'occurrence, ADE consomme du LTA1. Donc LTA1, c'est une application qui est bien sûr qu'on s'en a dit, c'est du LTA, avec l'équitité FEM. Donc on a trois sources d'équitité, le moyen est forte. L'équitité FEM signifie qu'en fait, si LTA1 s'arrête, ADE continue de fonctionner normalement. Ça veut dire qu'il y a peut-être une synchronisation à la nuit, etc. Ensuite, on a notre dépendance, des dépendances autres que les données. En l'occurrence, ici, on a le serveur CAS, donc c'est le serveur d'identification, qui lui, effectivement, a une équitité forte tout simplement parce que sans CAS, on ne se connecte plus à ADE, et personne ne peut consulter son plan. Et à la fin, on a quatre types de responsables. Les responsables d'exploitation, d'application plutôt. Ensuite, on a des responsables développement, s'il y a des personnes qui se développent dessus, bien sûr, ils ne sont pas tout le temps à enseigner. Dans le cas, on a des développeurs sur ADE, ils ont les adhérents ici. Et on a des responsables fonctionnels, qui sont les relais au fait des utilisateurs. Et ensuite, on a un responsable de l'héritation que l'on verra également un peu plus tard. Donc, l'adhésion des intervenants. On peut dire que la vraie adhésion, elle est venue du fait que SIAMU permet d'envoyer des mails aux responsables, fonctionnels, d'exploitation, de développeurs. Et de l'application s'en est, mais surtout, ça envoie également un mail récursivement à toutes les applications consommatrices et dépendantes. Plus besoin de stocker une liste de personnes dans un fichier Excel, dans une mailing list, et bien en fait, SIAMU, lui, il y connaît dynamiquement et il y a rafraîchit du coup, automatiquement, on va créer des vêtements. Un petit à petit, en fait, en avançant pour satisfaire les besoins opérationnels, on se rend compte qu'on a toutes les informations pour satisfaire notre direction, pour avoir une cartographie applicative, celle que nous demandait notre direction. Alors là, je sais que personne va voir du tout, même ceux qui sont devant. Donc en fait, on a toutes nos applications ici, par zone et par quartier. Donc par ici, mais ici, on a la zone de formation étudiant. Juste de dessous, on a la gestion des étudiants, et dans dedans, on va avoir toutes nos applications de gestion des étudiants. Donc par exemple, on a un projet qui sont tout ici. Alors ça, c'était déjà un premier challenge qui a été réussi. Le deuxième challenge, c'est que nous l'avons un peu rendu intératif parce qu'on a pu le savoir, par exemple, lorsque l'on avait, lorsque nous savons uniquement les applications en production, on a mis un petit filtre en haut, lorsque l'on empoche de production, toutes les applications en production s'affichent en perte. Puis ensuite, on s'est dit, ce serait bien qu'on connaisse également les liens. C'est-à-dire qu'on se dit j'ai besoin de, je veux savoir à quelle application, quelle application dépend de mon serveur apogée. Lorsque l'on dit que sur notre application apogée, on recense l'ensemble des applications qui sont reliées à notre serveur apogée. Par exemple, on a ici une application qui s'appelle GSM qui est reliée par un lien vert. Donc ça veut dire qu'il est non critique à notre serveur apogée. Donc, maintenant qu'on a mis en place, on a mis en place toutes ces nationalités, qu'on a abouti à avoir une carte au cartil aussi, je vais en passer des portes ouvertes, mais évidemment comme la plupart des projets, et le succès, le projet, il y a l'adhésion que la population surtout de l'utilisation par nos utilisateurs, il faut bien sûr qu'ils répondent aux besoins et puis bien sûr, comme là, c'était le cas, puisqu'on s'est appuyé sur ces besoins fondamentaux de nos collègues, en fait. il faut quand même communiquer autour de cette histoire parce que malgré tout, c'est un objectif qu'on perd, qu'on oublie, on va dire, qui c'est qui s'occupe de l'application ? On va voir sur ça, on va passer une communication directe. En fait, on va essayer de faire de la communication tout au long de l'année, en fait. On a déjà plusieurs lieux identifiés, ce qu'on avait parlé tout à l'heure, on a le lieu à la fois qui concerne l'application elle-même était uniquement personnelles informatiques qui est pendant l'application dosie, dans laquelle, en fait, chacun va pouvoir retrouver l'ensemble des informations sur les événements, mais aussi, pourquoi pas, sur les applications, sur les personnes responsables des applications, sur les liens qu'il peut y avoir entre les applications. Et puis, on a la zone qui va remonter les événements sur le site de la dosie, également, sur le VNT, puisqu'on a aussi ce type d'information dessus. L'idée, c'est qu'à terme, on en déduise, enfin, on va essayer de s'appuyer là-dessus pour construire le plus tableau de services qu'on n'en a pas encore. en plus, les utilisateurs peuvent utiliser des FUIRSS juste pour donner un préjudice. On n'a pas indiqué là, mais en gros, aujourd'hui, on a entre 10 et 20 personnes par jour qui se connectent à l'outil dédié aux informaticiens, on est 160 en plus, voilà. sur 160, on a tous les jours entre 10 et 20 personnes qui s'y connectent depuis 3 ans. enfin, ça a démarré depuis 3 ans, mais il y a 3 ans, c'était pas 10, c'était 5, 5, 6. Donc il y a une vraie progression, il y a un vrai intérêt manifestement à aller dessus. Il y a également une communication vers les responsables, c'est-à-dire ceux qui vont faire vivre l'outil, donc la soixantaine de personnes qui vont alimenter les données sur les applications. Donc on a un petit système qui va voir s'il manque des informations d'identité, par exemple, et qui va signaler, je crois que c'est toutes les semaines, mais qui va envoyer un petit mail à la personne, qui peut lui dire, sur telle application, il manque des informations à ce qu'il faut rajouter. Alors ça peut arriver parce que si jamais il y a un niveau d'infra dans un serveur, automatiquement, normalement, on est obligé d'ailleurs dans l'application, c'est ce que fera l'infra, peut-être que l'infra oublie pour mettre le bon serveur, mais le responsable de l'application sera prévenu, qu'il manque quelque chose qu'on s'en respecte, il pourra y aller et le mettre à jour. Et il a intérêt à faire, parce que s'il ne fait pas que l'infra arrête le serveur, sur lequel il faut son application avec lui, il n'a pas renseigné, du coup, c'est l'associateur qui vient de taper sur les données. L'infra reçoit également, j'ai mis un modèle de mail ici qui reçoit à l'infra parce que tous les jours, il y a une mise à jour qui se fait et il reçoit, en fait, la liste de serveurs supérés parce que ça ne se supprime pas automatiquement dans l'application, mais il faut que ce soit long terme, l'infra, et puis les bon informations et nouveaux serveurs qui ont été récupérés dans les secteurs. Évidemment, il faut faire vivre le système pour beaucoup de ciment. On rappelle à tout le monde que ça serait bien qu'ils avaient un petit peu leurs applications pour les mettre à jour. Ben, voilà. Donc déjà, on a le cœur de la C&A qui fonctionne bien, mais on a toujours voulu un peu plus, et étant donné qu'on était sur une maquette, à l'origine, on a rajouté un petit à petit des fonctionnalités. Alors, tout d'abord, on a rajouté le modèle de données et des bases de données. Donc, vous avez vu tout à l'heure dans la C&A, je suis passé un peu rapidement, mais en fait, beaucoup de personnes, que ce soit informatique ou même des fonctionnaires des fois, qui utilisent BO, qui utilisent des outils de requêtage, nous disaient que ce serait bien qu'on puisse avoir les schémas de base. Donc, en fait, nous avons décidé de le généraliser le plus possible, étant donné qu'on avait déjà des serveurs qui étaient typés de base de données, avec le type de base de données, mais en fait, on est allé sur chaque serveur et puis, on a développé un petit script en vache, tout simplement en chaîne, qui permet, en fait, de récupérer, via le logiciel d'Ivois Schema Spy, l'ensemble des schémas bases en format HTML. Et cela, on restrait du coup, quotidiennement, les bases données, soit les bases données en vétuel, soit des schémas en oracle, pour éviter d'avoir les schémas en oracle, de telle manière, qu'on les récupère dans les siècles, et puis, ils sont rafraîchés régulièrement. Alors, pour saisir, pour saisir les schémas, en fait, on est dans le module, ici, dans la modification d'une application, actuellement, il y aura approché, mais en fait, ici, on va avoir une petite liste déroulante, je crois qu'il y a un petit, après, on a une petite liste déroulante avec la liste des bases de données. Ici, on va récupérer, dans la liste déroulante, l'ensemble des bases de données qui ont été définies dans SIA-MU par le chêne, le chêne installé sur le serveur de bases de données. Donc là, j'ai un schéma qui s'appelle la pro Amu, et j'ai l'ensemble des schémas qui ont été extraits. Donc, il y en a trois ici, Apploger, Baggy, et Data Apploger. Bien sûr, je choisis uniquement ceux qui concernent l'application. Une fois que j'ai saisi ça, en fait, dans ma fiche applicative, je vais avoir le lien qui me renvoie vers mon schéma base de données. Donc, c'est chez MassPy, là, il n'y a rien de particulier. Juste un petit détail, c'est que, pour ne pas avoir de données de chez MassPy à l'ensemble des utilisateurs, on l'a classifiée également. dans le chêne, en plus d'extraire la donnée, on a rajouté un en-tête qui permet de classifier le schéma de MassPy et toutes les pages HTML du schéma de MassPy. Ensuite, une deuxième demande, donc ça, ce sont les applications. Donc, c'est une problématique qui est arrivée et qui nous paraît très importante. Historiquement, en fait, les commissaires aux comptes qui viennent nous visiter tous les ans, tous les deux ans, suivant leur fréquence, nous demandaient souvent ce qu'ils appelaient des comptes applicatifs, que vous pouvez avoir des agents qui partaient de la diversité ou bien qui changaient simplement de service. Pour nous, c'était vraiment pas simple de leur répondre et en fait, on y passait beaucoup de temps pour fournir une réponse simple et puis en fait, on se rendait compte quand même que la pertinence de la question a été quand même essentielle et qu'elle nous permet également pour nous permettre également de gérer les applications. Donc, nous avons développé un module en fait qui crée un, nous avons constitué un topo de données, des habilitations de chaque utilisateur de nos applications qui nous permettra, en fait, ce qui nous permet de contrôler, fort arbitrer les habilitations qu'on devrait définir. Donc, lorsqu'une règle est levée pour un agent, il n'est pas une alerte envoyée, alors, on en groupe plusieurs agents bien sûr, une alerte est envoyée aux responsables des applications de l'application concernée. Donc, c'est pour cela que, tout à l'heure, dans les modifications de l'application, dans la liste des responsables, on avait des responsables d'applications qui nous permettent, en fait, de gérer ces mails-là. Donc, on n'a pas mis encore en production sur l'ensemble de nos applications mais on l'a mis en production sur nos applications cruciales, à Roger, Sixfag, Arpège, etc. Ensuite, une deuxième demande qui nous est arrivée d'un coup de projet sur la gestion des risques qui voulait avoir un PRA. Alors, on a expliqué un peu la question mais, en fait, on va se dire que c'est seulement un impur de PRA. Donc, pour cela, en fait, le coup de projet a nommé des référents SSI, des référents fonctionnels SSI qui ont qualifié des applications selon leurs critères disponibilité, intégrité, traçabilité et confidentialité. Avec ce recensement, nos équipes informatiques ont déjà pu vous mettre en cohérence les paramétrages et les sauvegardes des bases de données en fonction du recensement exprimé. Et, de plus, étant donné que les dépendances applicatives de nos applications sont déjà saisies dans la Siamu, en fait, si un jour, on se dit qu'on a un crash sur un data center, on peut recenser l'ensemble des applications qui sont sur ce data center et on peut retrouver un renoncement de remonter en cas de problème de ces applications. On sait dans quelle ordre il faut remonter les applications s'il y a un crash data center. Ensuite, on a développé aussi une petite fonctionnalité qui permet d'avoir la cartographie réseau. Donc là, c'est une cartographie réseau uniquement de notre réseau rélu, qui permet, avec les informations qui nous remontent de l'API d'IMPC et d'HP, de collecter des données qui nous permettent d'avoir des informations sur les dates du réseau. Alors, à terme, ce produit, on voudrait vraiment le redévelopper en utilisant le protocole SNMP. C'est un projet. Voilà, par exemple, ici, la cartographie Rému que j'en avais il y a quelques jours. Donc, les liens en rouge, bien sûr, ça signifie qu'il y a un problème sur le lien. Et tous les... tous les points verbes signifient que tout va bien. Voilà, donc on arrive à la fin de la présentation. Et, globalement, on était parti au départ pour faire... on pourrait prendre un seul besoin qui était celui de la cartographie des applications Réci. On se rend compte qu'on a totalement changé de cible. On est parti sur des besoins. Et, cette maquette, parce qu'au départ, c'était une maquette qui a été développée pour essayer de trouver une adhérence, parce qu'on sait très bien que, justement, ces problématiques de saisie d'informations, c'est très compliqué, sauf si on a une seule personne qui n'était qu'à ça, ce qui n'est pas vraiment le cas. Enfin, c'est pas le cas chez nous. Et l'idée de pouvoir transformer cette rédaction, la partager avec un certain nombre de personnes qui y trouvent un intérêt, c'était vraiment ça. Donc là, c'est-à-dire qu'on a développé des maquettes. Bon, maintenant, ça fait trois ans, il y a une vraie adhésion. Aujourd'hui, on se rend compte que tout le monde parle de Siamu chez nous. c'est assez abusant qu'il y a même des idées, des personnes qui viennent faire un tien. Ça, c'est bien de faire ça ou de faire ça ou de faire ça. Donc, on fait des fuchisons, qui ressentent des informations. Alors, on va calculer des applications maintenant par type de population parce qu'on a ce besoin-là aussi. Et ainsi de suite. Du coup, on va jouer des choses et puis ça devient vraiment quelque chose qui est intéressant. Mais, c'est une inquiète. donc, à un moment donné, ça craigne ses limites et qu'on arrête de continuer sur cet état. Donc, l'idée, ça va être de redévelopper. En fait, on a plusieurs actions prévues. Tout d'abord, c'est de redévelopper toute application en module. Donc, on voudrait refaire une analyse complexe et puis le recoder. Donc, cette analyse, elle va commencer dès cet été. On a recruté deux stagiaires pour des petites mains qui vont nous permettre de nous aider. Et cela, doit impérativement améliorer la portabilité. Donc, le développement, c'est d'abord constitué du noyau qui est le cœur de l'application qui est les serveurs, les applications, les événements. C'est vraiment le trio qui constitue le cœur du SIAMU. Et toutes sortes de fonctionnalités devront être conçues en module de telle manière pour que chacun puisse développer ses propres extensions. Aussi, en fait, nous pouvons impérativement améliorer l'ergonomie, que ce soit Jean-Philippe, notre développeur Sébastien Nugel ou moi, on n'est vraiment pas bon en design. Et en fait, en ergonomie, on pense que vraiment l'ergonomie est très perfectible sur ce logiciel. Et puis ensuite, en vrai, l'ajout de qualité et risque d'arriver assez rapidement. L'outil a déjà su intéresser deux universités et cela doit se penser qu'en fait, il sera sûrement intéressant de mettre ce produit en licence libre et de montrer un projet collaboratif. Donc, si cela vous intéresse, vous prenez contact avec nous et puis, on sera... on sera heureux. Merci. Si vous avez des questions, on peut vous montrer des choses qui vous intéressent plus particulièrement. si vous avez des questions. Merci. Merci. Applaudissements. Merci.